Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Près de trois semaines après le coup d'état militaire du 26 juillet au Niger, la junte annonce des mesures à l'encontre du président renversé Mohamed Bazoum. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie veut le poursuivre pour haute trahison devant les instances nationales et internationales. Ouverture d'une table ronde sur l'état de siège en République démocratique du Congo. Un dispositif exceptionnel décrété en mai 2021 dans les provinces du Nord Kivu et de Nitori, dans l'Est congolais. Plus de deux ans après l'instauration de cette mesure pour lutter contre l'insécurité, quels sont les avancées ? Éléments de réponse dans cette édition. Et inauguration du pont Alassane Ouattara le 12 août en Côte d'Ivoire. Une nouvelle infrastructure qui porte le nombre de ponts à 5 dans la capitale économique ivoirienne à Bidjan pour faciliter le trafic souvent dense. Mais tout d'abord, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine se penche sur la crise politique au Niger suite au coup d'état militaire du 26 juillet dernier. Une situation qui a conduit au renversement du président Mohamed Bazoum et à la prise de pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. L'institution panafricaine a annoncé sur les réseaux sociaux la tenue d'une réunion ce lundi 14 août à Addis Ababa en Éthiopie. Cette disposition survient alors que les initiatives de médiation se multiplient en vue de trouver une issue pacifique, une issue autre que celle annoncée dans un premier temps par la CDAO, à savoir la voie militaire, une option de l'institution ouest africaine qui reste tout de même en attente. Et cette réunion de l'organe en charge des conflits et des questions de sécurité au sein de l'Union africaine s'est tenue au lendemain d'une déclaration de la junte qui a annoncé ce 13 août son intention de poursuivre le président renversé Mohamed Bazoum pour haute trahison et atteinte à la sûreté intérieure et extérieure du pays devant les instances nationales et internationales. Écoutons le décret lu par le colonel-major Amadou Abdraman. Le gouvernement nigérien a réuni à ce jour les éléments nécessaires de preuve pour poursuivre devant les instances nationales et internationales compétentes le président Dushu et ses complices locaux et étrangers pour haute trahison et atteinte à la sûreté intérieure et extérieure du Niger suite à ses échanges avec les nationaux, les chefs d'État étrangers et les responsables d'organisations internationales. Les autorités nigériennes de transition regrettent cette attitude d'une certaine communauté internationale qui consiste à manifester sa solidarité vis-à-vis de quelques politiciens du régime dessus et en même temps manquer d'empathie envers les populations nigériennes durement éprouvées par les sanctions illégales, inhumaines et humiliantes de la CDAO. C'est dans ce contexte de tension qu'une délégation de leaders religieux venus du Nigeria s'est rendue à Niamey le 12 août pour tenter d'assurer une médiation entre la junte et la CDAO. Le Premier ministre installé par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie leur a présenté un plaidoyer pour la levée des sanctions économiques émises contre le Niger, des sanctions en contradiction avec les règles de l'institution régionale. Selon Ali Laminzen, plus de détails avec Aisha Moyozam. Une délégation de leaders religieux venus du Nigeria s'est rendue au Niger le 12 août 2023 pour une mission de médiation menée avec l'accord du président du Nigeria, Bola Tsinobu, également président en exercice de la CDAO. Dirigée par le sheikh Bala Lau à la tête du mouvement islamique Izala, cette délégation a rencontré le régime militaire du général Abdurrahman Tiyani avec pour objectif d'apaiser les tensions créées par la perspective d'une intervention militaire de la CDAO. Au cours de la mission de médiation, le Premier ministre et ministre des Finances, Ali Laminzen, a plaidé pour une sortie de crise pacifique en insistant sur la levée des sanctions imposées par la CDAO depuis le sommet extraordinaire du 30 juin. C'est une rencontre importante qui vise à rapprocher les deux pays, le Nigeria et le Niger, et ils ont fait passer le message du président nigérien au chef de l'État ici même et le chef de l'État les a chargés d'expliquer tout ce que nous voudrions voir se réaliser dans les prochains jours, c'est-à-dire la levée de ces mesures qui sont inhumaines, qui sont uniques et qui sont inacceptables parce qu'elles sont en contradiction avec les dispositions même des règles de la CDAO. Mais nous restons ouverts pour conduire cette médiation et arriver à lever un peu toutes ces contraintes et revenir à une situation de normalité. Suite au coup d'État du 26 juillet, la CDAO a appliqué plusieurs sanctions à l'encontre du Niger, notamment la suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre les États membres de la CDAO et le Niger, le gel des avoirs du Niger dans les banques centrales de la CDAO, la suspension du Niger de toute forme d'assistance financière et de transaction avec toutes ses institutions financières. Ces sanctions font craindre pour la situation économique du Niger et laissent planer des doutes sur l'avenir des réserves d'uranium et des ressources minières. Aussi, le Premier ministre Ali Laminzé ne prône la solidarité régionale, un discours qu'il soutenait déjà en 2009. Le pays faisait face à une crise économique. Il était alors ministre de l'Économie et des Finances sous l'ex-président Mamadou Tanja. Le Niger fait partie d'un certain nombre de pays de la zone de l'espace Yomoua. Et pour faire face à la crise, nous avons eu une approche commune. La crise financière n'a pas durablement affecté notre zone dans la mesure où deux instruments majeurs nous ont permis d'atténuer l'effet de cette crise, qui sont d'abord notre gestion commune de la monnaie par notre banque centrale, mais également, toujours dans ce cadre, un système d'anticipation, notamment un certain nombre de textes et de législations communes qui ont permis de limiter les dégâts sur le plan financier et bancaire. La mission de médiation intervient alors que le régime militaire avait refusé d'accueillir une délégation conjointe de la CDAO, de l'Union africaine et de l'ONU le 8 août. La CDAO continue de privilégier une résolution de la crise par la voie diplomatique après avoir donné son accord pour une intervention militaire au Niger. Également dans l'actualité, les combats ont repris de plus belle au Soudan ce lundi 14 août dans différents quartiers de la capitale Khartoum et dans le Darfour du Sud. Des frappes aériennes intenses et des explosions ont retenti dans différentes zones où les affrontements entre l'armée régulière du général Al-Bourhan et les forces de soutien rapide du général Emeti se poursuivent depuis avril dernier. A l'occasion du 69e anniversaire de la création des forces armées soudanaises célébrées ce lundi 14 août, le général Al-Bourhan s'est engagé à soutenir le droit légitime du peuple à établir un État où la loi, la démocratie et les institutions prévalent. Il a par ailleurs accusé les forces de soutien rapide de semer le chaos et de créer des tensions politiques et des crises économiques en trompant la population, des allégations auxquelles le groupe paramilitaire n'a pas encore répondu. Deux ans et trois mois après l'instauration de l'état de siège dans les provinces de Litori et du Nord Kivu, la République démocratique du Congo procède à l'évaluation de cette mesure exceptionnelle dans l'est du pays. Le président Félix Tshisekedi a ouvert ce lundi 14 août au Palais du Peuple à Kinshasa une table ronde au sujet de ce dispositif exceptionnel décrété en mai 2021. Ses travaux réunissent notamment les délégués de la présidence de la République, de l'Assemblée nationale, du Sénat ou encore des gouvernements provinciaux et du pouvoir coutumier jusqu'au 16 août. Tout en rappelant que cette situation exceptionnelle avait pour but de mettre fin à l'insécurité qui persiste depuis trois décennies dans l'est congolais et de rétablir la paix de façon durable, le chef de l'état congolais a reconnu dans son discours que cet état de siège n'avait pas vocation à s'éterniser. C'était selon lui la réponse appropriée au regard de la nature de la menace sécuritaire dans les deux provinces concernées pour assurer la souveraineté du pays. Mais aujourd'hui, certains membres de la société civile de ces provinces demandent la fin de l'état de siège. Écoutons un extrait du discours du président congolais, Félix Tshisekedi, au sujet de cette mesure exceptionnelle. Je suis conscient de ce que ce régime, voulu exceptionnel par le constituant, n'a pas vocation à s'éterniser. L'état de siège impose aux populations de l'Itouri et du Nord-Kivu, en dépit de ces résultats encourageants, de consentir à des sacrifices. J'ai donc entrepris une série de consultations afin de décider consciencieusement des orientations à donner aux recommandations formulées sur le maintien ou non de cette mesure. Au vu des préoccupations exprimées, j'ai donc relevé la nécessité de procéder à une évaluation solennelle de l'état de siège sous la forme d'une table ronde inclusive. Dans le reste de l'actualité, la MINUSMA anticipe son retrait d'un camp dans le nord du Mali. Pour des raisons de sécurité, la mission des Nations Unies au Mali a appliqué avec anticipation la décision prise fin juin par le Conseil de sécurité de l'ONU de mettre un terme immédiat à la mission déployée depuis 2013 à la demande des autorités maliennes. L'armée malienne affirme avoir récupéré ce camp après de nombreux incidents avec les groupes terroristes et malgré les convoitises de l'ex-rébellion Touareg, la coordination des mouvements de l'Azawad. Rappelons que le départ de Berre, des casques bleus burkinabés, était prévu d'ici la fin de l'année 2023. Le cinquième président qu'a connu la Côte d'Ivoire a désormais un pont qui porte son nom. Le pont Alassane Ouattara a été inauguré le 12 août. Il s'agit du cinquième pont d'Abidjan. L'infrastructure va faciliter le trafic souvent dense dans la capitale économique ivoirienne. Les précisions d'Esther Conant. La Côte d'Ivoire se dote d'une nouvelle infrastructure de transport, le cinquième pont d'Abidjan baptisé Alassane Ouattara. Premier pont à Auban, l'ouvrage qui couvre une distance de 1,6 km, dont 630 mètres de pont, relie la commune de Kokodi à celle du plateau. Le président Alassane Ouattara a procédé à l'inauguration de cet édifice le 12 août. L'événement que nous réunis aujourd'hui est exceptionnel. En effet, il s'agit de l'inauguration d'une œuvre architecturale d'une rare beauté qui relie désormais la commune du plateau à celle de Kokodi. Souvenez-vous, à l'occasion de l'inauguration du pont Henri-Conant-Bédier, mon aîné avait dit, cet ouvrage, ce pont, vaut un autre mandat. Donc moi je dirais, ce pont vaut plusieurs autres mandats. Ce pont a généré 3 000 emplois avec un coût global de l'ouvrage se chiffrant à 113 milliards de francs CFA. Cet ouvrage devrait décongestionner le trafic routier de la ville et sera emprunté quotidiennement par 30 000 à 50 000 véhicules. Le gouverneur du district d'Abidjan a salué au nom des populations la portée sociale de l'ouvrage. Heureux sommes-nous que ce trouvage soit achevé. Ce faisant, non seulement le temps de parcours est amélioré de plus de 80 %, mais émerge une dynamique esthétique dans laquelle vous inscrivez l'évolution du pays dans un cadre où les gains économiques s'affichent des plus positifs. Le gouvernement ivoirien prévoit de renforcer les infrastructures avec l'ouverture prochaine de plusieurs autres voies routières et ponts afin de faciliter le trafic, souvent dense dans la capitale économique ivoirienne. En République du Congo, une association de journalistes sollicite l'État pour une aide à la presse. Leur objectif est que l'accompagnement à la presse soit budgétisé dès 2024. Cette subvention est espérée par les professionnels du secteur en vue d'acquérir plus de liberté et d'indépendance dans la pratique quotidienne de leur métier d'information. Actuellement, seule la presse publique bénéficie d'une subvention. Reportage de notre correspondant, Deva Panzou. Au Congo, plusieurs chaînes de télévision ont fermé ces dernières années pour raisons économiques, à l'instar de Top TV en 2019 ou encore MNTV, CB+, et Deves+. Le marché publicitaire réduit est souvent présenté comme l'un des facteurs ne favorisant pas l'éclosion d'une presse libre et professionnelle. Face à cette situation, Journalisme et Éthique Congo, une organisation de protection des droits des journalistes, souhaite que le gouvernement inscrive dans le budget de l'État à partir de 2024 une aide financière destinée à la presse congolaise, publique et privée. Les pouvoirs publics doivent donc annuellement allouer une aide à la presse. Il s'agit d'une inscription budgétaire, M. le Premier ministre, distincte qui permettra de donner de l'argent aux médias pour leurs besoins. Notre organisation, GEC, recommande à M. le Premier ministre, chef du gouvernement, de s'y impliquer personnellement pour que, de 2024, l'aide à la presse soit budgétisée. Les entreprises de presse sont fondées sur un modèle économique fragile. Les recettes publicitaires n'apportent pas suffisamment d'entrées financières pour le gouvernement congolais qui dénonce le mauvais management des entreprises de presse. Un accompagnement futur de la presse conclue. Oui, vous avez des difficultés, mais celle-là, celle-là est une question de management d'abord. Il convient probablement, M. le Premier ministre, que le gouvernement, à travers le ministère de la Communication et dans ses différentes branches, accompagne, aide cette presse à trouver la voie qui conduira à mettre de plus en plus de numérique dans sa production. Depuis 2002, le gouvernement a institué une redevance audiovisuelle à travers les factures d'électricité à hauteur d'environ 500 francs CFA par ménage. Destinée uniquement à soutenir les médias publics, celle-ci s'élève à 150 millions de francs CFA pour l'exercice de l'année 2023. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada